La filière brésilienne, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils prenaient les mecs au Brésil, mais directement au pays. C'est-à-dire, Chris, Jouminho, Emilsson, qu'est-ce que ça passe, ont tous été au côté haut au Brésil et ça marchait très bien. Alors, j'avais posé la question à Ola ce dernier, quand je l'avais interviewé pour Planète Non, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette filière au Brésil ? Comment ça se fait que vous avez pu trouver des joueurs là-bas ? Alors, lui, il avait évoqué un argument, c'était la tierce propriété, le fait que beaucoup de joueurs en Amérique du Sud sont partiellement ou en totalité appartiennent à des fonds d'investissement et il m'expliquait qu'en France, c'est vraiment compliqué parce que déjà, c'est interdit et puis ça crée beaucoup de problèmes sur le marché des Français. Quand tu regardes Nancy, t'es là, tu regardes, tu fais, ouais. Enfin, il fait avec les moyens du bord. Et comme comme le Coréa, il assume, et c'est bien parce que le Coréa, il assume tout ce qu'il fait. C'est ça qui est formidable chez lui. Il assume ce qui... En plus, c'est un mec vachement agréable quand tu parles avec lui et tout. Avec cet effectif-là, tu voudrais... Non, 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 non. Il peut pas te vendre autre chose. Il peut essayer. Il peut pas te vendre autre chose. Il a beaucoup de pieds carrés. Enfin, bon. Enfin, quand on le fait. Il assume son truc et donc, il finit par me faire rire. Mais c'est sûr que je préfère le jeu de Nantes, 100 fois. Quand il a commencé à percer vraiment avec Leicester, tout le monde nous disait, ouais, qu'est-ce que vous en faites, vous en faites des tonnes sur N'Golo Kanté. Et mine de rien, après, il est devenu international français. Il n'a pas vraiment déçu sous les couleurs des bleus. Et il est de mieux en mieux. Il est de meilleur en meilleur. Et je peux vous garantir qu'en ce moment, si tu fais le vote en Angleterre, il est footballeur de l'année. C'est ton coup de gueule du soir. Nous, on a la casette qui a fait à peu près la même chose hier. Ah, mais c'est pas des exemples. Tu sais qu'on n'en a pas parlé de ça. Il a dit sur Canal, avant le match, il va falloir qu'on aille voir ailleurs l'été prochain. T'as la semaine du derby, tu dis, bon, l'été prochain, je vais aller voir ailleurs. Putain, là, pareil, c'est pas normal. C'est pas ça qui va l'aider nécessairement à trouver un nouveau club. Soyons... Je sais pas, oui, t'es rien. On est tous d'accord avec Lanto là-dessus. On a tous des cas dans nos championnats respectifs. C'est énervant. Quand on voit Isco, là, qui fait ce qu'il fait avec le Real en ce moment, c'est lamentable. Alors qu'il est soutenu par son entraîneur, alors que Zidane l'a pris entre quatre yeux, l'a fait monter dans les tours, comme il dit, en lui disant qu'il avait beaucoup de talent, qu'il pouvait exploser au Real, etc. Ces mecs-là, ils font deux matchs sur le banc, ils commencent à faire des déclarations dans la presse. C'est tout simplement insupportable. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501